Yo les amis c'est Arben, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va évoquer les nouveaux iPhones qui sortiront en septembre. Et bien il y aura l'iPhone 9, l'iPhone XS, l'iPhone XS Plus ou même 11. Et bien dans cette vidéo j'ai réussi à avoir deux maquettes des futurs iPhones qui sortiront en septembre. Alors restez là, on en parle tout de suite. Alors tout d'abord dans cette vidéo on va parler des rumeurs. Et bien oui, tout l'été on a eu des lots de rumeurs des nouveaux iPhones, donc différentes gammes. Donc je vais vous récapituler toutes les rumeurs sur ces nouveaux iPhones. Et on va parler bien sûr de ces deux maquettes que j'ai reçues qui seront bien sûr normalement les iPhones qui sortiront en septembre. Donc vous les verrez en avant-première. Alors tout d'abord il faut savoir qu'Apple va sortir trois nouveaux iPhones. Donc il y aurait l'iPhone X qui est actuel, qui vont remettre à jour avec des bords beaucoup plus fins. Comme vous pouvez le voir, et bien l'iPhone X il y a deux caméras arrière. Donc ça, ça ne changera pas. Le design ce sera le même. Il y aura peut-être deux lecteurs de carte SIM, même si je pense qu'ils ne feront pas pour l'iPhone X mais pour les autres iPhones comme le plus. Et sinon il y aura Face ID de deuxième génération. Comme vous le savez, la première génération n'était pas de très bonne augure. Il y a des utilisateurs qui disaient que ça ne marchait pas très bien. Pour ma part, ça a très bien fonctionné tout au long de mon utilisation. Ça fait un an que j'ai l'iPhone X. Bah ça fonctionne. Mais je pense qu'Apple va faire une deuxième version de Face ID encore meilleure que la première. Donc il faut s'y attendre sur ce nouvel iPhone X. Donc il fera la même taille d'écran avec un écran OLED. Un prix qui sera à peu près le même que celui de cette année. Donc 1100 euros. Donc ce sera vraiment pareil. Apple ne va pas vraiment le... Enfin, ils vont le mettre à jour. Mais il n'y aura pas vraiment de grandes nouveautés. Voilà. Maintenant on va parler des deux maquettes que j'ai reçues. Donc un iPhone 9, un iPhone XS ou 11+. Donc ça, ce sera vraiment les deux grandes nouveautés que Apple va présenter en septembre. Ce seront vraiment, bah en fait, un iPhone un peu cheap. Donc un iPhone entrée de gamme pour faire un appel d'air à tous ceux qui n'ont pas l'argent d'acheter un iPhone à plus de 1000 euros. Et un iPhone Plus, donc 11+, ou XS Plus, qui sera vraiment celui, bah pour ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent à mettre dans un téléphone. Et ceux qui ont besoin d'un écran vraiment grand, comme on pourrait le voir actuellement chez Samsung. Ou même ceux qui ont, bah les gammes Plus, vous savez, le 6+, le 7+, bref le 8+, bref les gammes Plus. Et bien là on se rapprochera vraiment, et bien on sera, oui, dans une gamme Plus. Alors on va démarrer avec l'iPhone 9 ou iPhone XS, XX. Bon bref, je ne sais pas vraiment comment Apple va l'appeler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet iPhone sera d'entrée de gamme. Donc selon les rumeurs, et bien cet iPhone disposera, et bien d'une dalle LCD et non OLED, comme l'iPhone X ou encore l'iPhone 11 ou XS. Ce qu'il faut savoir d'autre, c'est que selon les rumeurs, il n'y aurait plus 3D Touch sur cet appareil. Donc 3D Touch serait réservé aux autres iPhone. Donc vous ne pourrez plus avoir les raccourcis rapides. Donc ça, ce n'est pas très emmerdant. Mais bon, quand même, il y en a certains qui se sont habitués à avoir ça. Donc tu n'auras plus 3D Touch sur cet iPhone 9. A savoir que cet iPhone 9, et bien moi je l'appelle un peu la continuité de l'iPhone 8, même si ce sera une version moins chère. Les bords seront en aluminium, et non en acier, comme on peut le voir sur les gammes d'iPhone X actuelles. Donc ce sera un peu plus cheap. On aura seulement une caméra à l'arrière, contrairement aux deux caméras de l'iPhone X, un micro. Et à côté de cela, en bas, on aura, et bien tout simplement le flash. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'iPhone 8, et bien ressemble au design un peu, bah pas vraiment, mais un peu de l'iPhone 9. Mais Apple a mis le flash et le micro en bas. Bon, moi je pense que ça a été dans l'objectif, bah tout simplement, bah de changer de design. Voilà, pour avoir une petite touche de nouveauté. Donc là maintenant, on aura appareil photo, micro et flash, tout cela dans la même lignée vers le bas. Selon les rumeurs, on aurait une double SIM, donc deux slots de carte SIM. Bon, bah ça c'est pratique pour ceux, bah qui ont une entreprise, qui ont souvent deux numéros de téléphone. Ça c'est vraiment pratique, voilà. Et cet iPhone coûterait simplement moins de 1000€. Donc comme je vous l'ai dit, faire un appel d'air à ceux, bah qui ne veulent pas dépenser plus de 1000€ dans un téléphone. Donc selon les rumeurs, il coûterait aux alentours des 800€, 850€. Voilà, donc c'est toujours moins cher qu'un iPhone, et bien un iPhone X. Tout cela avec un écran, et bien bord à bord. Chose qu'on n'avait pas avec l'ancienne iPhone 8. Bon, les bords seront plus gros. Ça, c'est le petit problème qu'il y aura. On aura des bords bien plus gros que l'iPhone X. Mais sur la face avant, on aura toujours l'encoche. Donc l'encoche avec les capteurs, l'appareil photo. Donc voilà, Apple a fait un choix, c'est de sortir 3 nouveaux iPhones. Tous avec des encoches, avec Face ID, mais plus de Touch ID. Donc il n'y aura plus de boutons, c'est fini. Apple abandonne les boutons sur ses nouveaux iPhones. Donc ça, on peut s'en réjouir. Certains n'aiment pas, parce qu'ils adoraient Touch ID, moi aussi. Mais bon, je vous le dis, quand vous passez à l'iPhone X, et bien vous oubliez rapidement Touch ID. Et franchement, la reconnaissance faciale, et bien pour ma part, fonctionnait très bien. Alors, la dalle de l'écran de l'iPhone 9 fera 6,1 pouces. Donc ce sera un iPhone un tout petit peu plus grand que l'iPhone X. Mais vu que les bords seront plus grands, et bien on avoisinera à peu près l'écran de l'iPhone X actuel, même s'il sera un tout petit peu plus grand. Mais franchement, c'est pas mal au final qu'Apple agrandisse un tout petit peu l'écran. On sera sur une gamme d'écrans un peu plus grande. Voilà, maintenant on va passer au dernier iPhone qu'Apple sortira. Ce sera la gamme Plus. Alors je ne connais pas le nom. Ce sera peut-être un XS Plus, un 11 Plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, Apple a prévu de sortir une gamme Plus. Alors, l'iPhone est beaucoup plus grand, vous pouvez le voir. Alors, si je le compare à un iPhone X actuel, la taille de l'écran est vraiment belle. C'est vraiment l'iPhone que j'attends. Parce que, je vous l'avais dit l'année dernière, l'iPhone, et bien l'écran de l'iPhone X était un peu trop petit pour moi, parce que j'étais sur des gammes Plus. J'adorais les gammes Plus. Et bien Apple a fait le choix d'un grand écran, un écran de 6,5 pouces, un écran OLED, un écran comme l'iPhone X actuel. On aura un form-facteur similaire au gamme Plus. Donc, comme si vous aviez l'iPhone 8 Plus, l'iPhone 7 Plus, et bien vous avez actuellement le même form-facteur que le prochain iPhone Plus. Voilà, je l'ai comparé, les deux, et bien c'est à peu près la même taille. Sauf que l'écran est bord à bord. Voilà, donc pas de bouton, du Face ID deuxième génération. On a une puce de nouvelle génération, donc on aura une puce A12, un comprécesseur M1, enfin M11. On aura de nouvelles couleurs sur tous ces iPhones. Alors, les rumeurs disent que certains iPhones n'auront pas toutes les nouvelles couleurs, mais ce qu'il faut savoir par rapport aux rumeurs, c'est qu'il y aurait des nouvelles couleurs. Donc sur Internet, il y a eu des fuites de couleurs. On aurait du gold, on aurait du bleu. Enfin bref, on aurait vraiment de nouvelles couleurs comme le rouge. Et bien sûr, comme ici sur ma maquette, du blanc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait. C'était les couleurs. Apple l'année dernière n'avait pas fait vraiment des choix osés sur les couleurs. On était vraiment sur du simpliste, du blanc, du noir. Et bien cette année, Apple a vraiment fait le choix de sortir de nouvelles couleurs. Alors pour ce qui sont des rumeurs, voilà, il y aura les couleurs, comme je vous l'ai dit, mais il y aura aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et bien tout ce qui est en rapport avec les cartes SIM. Il y aura normalement deux slots. Alors, est-ce qu'Apple fera le choix de le faire sur tous les nouveaux iPhones, donc mettre deux slots de cartes SIM ? Ou ils feront le choix de le mettre seulement sur une gamme plus ? Ou seulement sur l'entrée de gamme ? Ou je ne sais pas. Il faudra voir. En tout cas, pour l'instant, on ne sait pas. C'est simplement des rumeurs. Voilà. Pour ce qui est du prix, il faut savoir que Apple va faire un iPhone d'entrée de gamme. Donc ça, c'est à peu près sûr. Et il y aura un iPhone plus. Donc voilà. Donc les deux maquettes que je vous ai montrées en vidéo, il faut prendre tout cela avec des pincettes. Ce ne sont pas des sources officielles. Ce que je vous montre, c'est des fuites. Mais l'année dernière, ça s'est révélé vrai. Donc normalement, cette année, ça va se révéler vrai aussi. J'espère que cette vidéo vous avait plu, que vous avez pu découvrir toutes les nouveautés, toutes les dernières rumeurs sur les nouveaux iPhones qui sortiront en septembre. À savoir que la keynote aura lieu aux alentours des 12 septembre. Et une précommande aura lieu aux alentours aussi des 14 septembre pour une sortie octobre-novembre en fonction de l'iPhone. Donc à peu près comme l'année dernière. Donc on se retrouvera à ces périodes pour en parler, pour tester les nouveaux produits. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de laisser un pouce bleu en bas de cette vidéo et de partager cette vidéo à tous vos amis pour montrer bien les tout prochains iPhone que Apple sortiront normalement. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !